Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran actuellement pour qu'on puisse débloquer de l'XP sur nos 7 maps, sur nos propres maps et vous proposer de meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc merci à tous ceux qui nous aident à débloquer l'XP en se connectant une à deux fois par jour sur cette map. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Alors le code du glitch d'aujourd'hui est le 1, 5, 2, 5, 3, 2, 7, 7, 3, 7, 4, 7. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé aussi. Donc là vous lancez la partie, vous lancez en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que ça charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Donc voilà, par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne à fond. Franchement, ça fait super plaisir. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options. Vous allez dans Menu, Lancer le jeu. Donc là, vous attendez que le jeu se lance. Et très important, moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes, mais si vous attendez les 10 minutes, c'est toujours mieux. Donc là, vous cliquez sur Yes. Donc là, vous voyez, il y a un petit compteur de 10 minutes qui est en plein milieu de l'écran. Donc si vous attendez 10 minutes, vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi, je vous conseille quand même d'attendre 10 minutes. Après, si vous n'avez pas le temps, vous faites directement le glitch. Et tant pis, vous gagnerez un peu moins d'XP. Mais ce sera quand même rentable, je pense. Donc voilà, là, je vais attendre 10 minutes. Et ensuite, je vous montre ce que vous devez faire. Ok, donc les 10 minutes sont bientôt terminées. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller près du bouton Code Créateur qui est juste là-bas au bout. Voilà, déjà, regardez, j'ai un Playtime de 1500 XP. Là, je vais aller sur cette plateforme. Normalement, ça va me donner de l'XP. Ok, non, ça ne me donne pas d'XP. C'est en haut que ça va m'en donner alors. Donc là, ce que vous allez faire, c'est créer deux rampes derrière le bouton Code Créateur. Donc une, deux rampes. Ensuite, vous faites deux plats sur la droite. Un, deux plats sur la droite. Ensuite, vous faites une rampe. Hop. Et ensuite, un plat. Voilà. Et normalement, ici, voilà. Quand vous allez arriver ici, vous allez gagner de l'XP en illimité sans rien faire. Parce que, ben, voilà, vous voyez que votre personnage devient bleu. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Donc regardez un peu comment ça ressemble à la construction. Prenez des points de repère. Donc ici, vous avez un petit bouton. Donc, hein, c'est là-bas les armes. Donc juste ici, à gauche, au coin, à gauche. Vous avez un petit bouton interagir. Vous interagissez avec. Voilà, parfait. Ensuite, ça vous amène ici. Donc dans l'Airon F. Donc ce que vous faites, c'est que vous tombez. Vous vous laissez tomber. Là, vous avez deux boutons. Donc vous interagissez avec les boutons. Voilà. Moi, j'interagis avec. Donc attendez, hein. On est à niveau 47. On est niveau 47. On verra bien combien d'XP je vais prendre. Avec les glitchs, OK ? Donc là, vous interagissez avec les boutons. OK, ça n'a pas l'air. Ah, voilà. Ça fonctionne. Donc là, vous continuez à interagir. Un troisième bouton. Donc là, on est à 14 000. On continue à interagir avec les boutons. Voilà. Quand vous avez interagis avec les trois, vous remontez. Vous spammez, hein. Vous spammez les boutons. Les carrés. Vous remontez tout en haut. Donc là, il y a l'écran orange-rouge. Vous allez en face. Là où il y a le logo. Juste ici, près de la lampe, le lampadaire. Il y a un bouton. On interagit avec. Ensuite, là, dans le coin, normalement, il y en a un aussi. Voilà. Juste ici, vous interagissez avec. Boum. Voilà. OK. Ici, juste à gauche, il y en a un aussi. Vous interagissez avec. Donc là, on passe niveau 48. Donc, on a déjà gagné un niveau. Ensuite, en dessous de l'escalier, juste ici, il y a un bouton. On interagit avec. Parfait. Ensuite, là, près du lampadaire, il y a un autre bouton. Ici, vous sortez près de la porte. En haut de la porte, il y a un autre bouton. Et voilà. Là, on a interagis avec tous les boutons. Normalement, ça devrait être bon. On va voir combien d'XP ça va me donner. Donc là, on a presque pris deux niveaux. Deux niveaux en anglais, c'est plutôt pas mal. Donc là, on passe le troisième niveau. Ah non. Ouais, là, on a pris deux niveaux. Excusez-moi. Donc là, deux niveaux en anglais. On a commencé 47 au niveau. On est au niveau 49. Donc là, ce qu'on va faire quand vous avez fini d'appuyer sur tous les boutons, ce que vous faites, c'est que vous faites... On va attendre que l'XP arrête de tomber. Parce que là, je vois que ça tombe encore. Parce que si vous faites retour, ça risque de ne pas vous donner l'entierté des XP. Donc là, on est au niveau 49. Est-ce que ça monte encore ? Plus 4000. OK. J'ai l'impression que ça ne monte plus. OK. Donc là, quand ça ne monte plus, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options. Vous allez faire réapparaître. Vraiment, c'est ça. Réapparaître. OK, parfait. Quand vous êtes réapparu, vous arrivez ici sur la map. Et là, vous allez dans XP Shop. Donc là, à cet emplacement-là, vous avez des glitchs qui vont vous rapporter des XP. Donc là, juste ici, regardez, il y a un bouton. Si vous avez un autocliqueur, vous êtes trop bien. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous spammez le bouton. Voilà, vous spammez en illimité. Et vous allez gagner des XP en illimité. Regardez, je gagne 300 par 300. 300 XP par 300. À chaque fois que j'appuie sur le bouton, je gagne 300 XP. Donc c'est assez cheaté. Alors ici, vous avez des serveurs que quand vous allez les casser, ça va vous donner de l'XP. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais les casser. Je vais vous montrer combien d'XP je vais gagner pour chaque serveur que je vais détruire. Alors regardez, si vous vous collez bien à nos serveurs, les points faibles, vous les touchez en illimité. Donc essayez de bien vous placer. Comme ça, vous les détruisez plus rapidement et plus facilement. Comme là, je suis en train de le faire. OK, donc il reste 300. Voilà, c'est bon, il est détruit. Ça me donne 10 000 XP. On va voir le deuxième. Alors chaque serveur a de plus en plus de vie. Le premier a 10 000 points de vie. Le deuxième a 15 000. Et puis le troisième à 25 000. Donc logiquement, les autres serveurs vont me donner plus d'XP. On va voir ça tout de suite. OK, donc il reste plus de 300 points de vie. Boum. Et là, ça m'a donné 12 000. Donc là, on va casser le troisième pour voir combien ça donne. OK, donc là, on arrive à la fin. Boum. 14 000 XP. Donc ça va donner, je crois que c'était 10 000, 12 000 et puis 14 000 XP. Donc voilà pour les trois serveurs. Alors ici, vous avez un bot. À chaque fois que vous allez le tuer, ça va vous donner des XP aussi. Donc regardez là, je gagne 273 XP à chaque fois que je le tue. Donc si vous voulez gagner des XP sans rien faire en illimité, vous mettez un élastique sur votre touche tirée, vous vous mettez en face du bot et vous allez le tuer en illimité, gagner des XP en illimité sans rien faire. Alors, une autre technique pour gagner des XP en illimité, c'est avec le rebondisseur qui est juste là. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre une rampe comme ceci. Vous allez l'inverser. Hop. Vous l'inversez. Comme ça, vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes enfermé avec le rebondisseur. Et là, ce que vous allez faire, c'est rebondir sur le rebondisseur. D'une certaine façon, de rebondir assez rapidement. Dès que vous trouvez un bon emplacement comme moi, peut-être me décaler un peu plus dans la droite. Voilà, là, ça va bien vite. Dès que vous trouvez le bon emplacement, vous appuyez sur le bouton tactile de votre manette. Et là, regardez, il y a une course automatique qui se lance. Et là, je vais gagner des XP sans rien faire. Donc là, regardez, en haut à droite, ma barre d'XP. Donc je suis à 45 300, 45 200, 45 100. Donc je gagne plus ou moins 90 XP, 100 XP par seconde sans rien faire grâce à cette petite astuce. Et le dernier remplacement, le dernier glitch que je vais vous présenter, c'est ici. Mais là, il faudra attendre 10 minutes. Il faudra être dans la map depuis au moins 10 minutes pour actionner ce bouton. Et ce bouton va vous donner de l'XP. Donc il prend un peu de temps à s'actionner. Mais voilà, au bout de 10-15 secondes, peut-être 30 secondes, vous allez obtenir des XP. Donc c'est ce qui va se passer avec moi. Donc je pense qu'il va donner 15 000, je crois. Plus ou moins, je crois. On va voir. Et là, il donne 14 000. Voilà. Donc c'est encore 14 000 XP belèche. Donc très rapidement. Donc là, regardez, j'étais niveau 46 ou 47. Je crois que j'étais niveau 47. Au début du niveau 47, là, je suis niveau 50. Donc j'ai pris 3 niveaux et demi. Et demi. Donc presque 4 niveaux en un seul litre. Donc c'est plutôt pas mal. En 10 minutes, je me suis pris plus ou moins 4 niveaux. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec. Et ciao. Peace. Peace.